bonjour à tous comme vous l'entendez le petit hymne britannique en fond on va jouer aujourd'hui encore sur les croiseurs britanniques donc aujourd'hui c'est le belfast le croiseur premium de rang 8 anglais qui a l'avantage d'avoir des haches chose exceptionnelle pour un croiseur britannique car normalement ils n'ont que de la paix à savoir que pour avoir lâche on a sacrifié du coup les torpilles donc ya pas d'armes de dissuasion massive il n'y a que du spam donc sans spam hache sens pas mal son spam ap mais il n'y a pas d'armes qui vont pouvoir faire des gros dégâts en peu de temps alors vous avez remarqué que j'ai perdu de ma de ma superbe donc maintenant en pvp et ben je la joue prudent surtout avec cette ligne de croiseur qui est assez compliqué à prendre en main mais bon là je vous rassure je commence à réussir quelques parties enfin réussir je commence à faire des parties des centres donc voilà allez là je suis un petit tour de paysages pour admirer un petit peu les les navires que je ne connais pas parce que ça fait un petit moment que je que j'avais laissé tomber de jeu ça fait un an un peu de choses près ça doit faire on au mois d'octobre presque novembre et ça fait dix mois et demi presque 11 j'ai laissé tomber aux alentours de décembre de l'année dernière donc là je reviens ça y est le pvp ce world of warships ça ça reste intéressant puissant l'arrivée des nouveaux des nouveaux navires ça ça redonne un petit peu de motivation donc je pars sur le côté gauche de la carte donc pour l'instant je ne spot pas grand chose je vois qu'il ya je vois qu'il ya un dd qui est planqué sera donc c'est soin dd sont un croiseur anglais pour avoir du fumigène ou éventuellement en ou deux croiseurs d'autres nations mais c'est pas ce qu'elle plus probable donc pour l'instant jas matala à la hache la hache c'est le moyen tranquille d'essayer de faire des dégâts mais bon pour faire des gars faut encore réussir à toucher sa cible chose qui n'est pas en acquise et je vous le dis tout de suite je vais pas en toucher pendant les cinq premières minutes de la bataille mais je laisse quand même parce qu'il ya deux trois mouvements qu'il faut qu'il faut voir donc déjà le petit coup de chance sur sur les torpilles que je détecte assez tardivement même ne m'était pas destiné vu le temps qu'elle leur a fallu pour arriver jusqu'à moi ça c'était un tir envoyé sur les sur les cuirassés derrière moi donc je me suis pris un petit tir qui venait de la du fumigène bon soit j'ai pris la décision de passer derrière l'île justement pour mettre à l'abri de ce qui pourrait venir éventuellement de ce fumigène parce que là dedans il peut y avoir un dd peut y avoir un croiseur pour y avoir un battleship du manque le fumigène est claqué on ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur bon après le battleship il ya très 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 peu de chance pour qu'on en voyait un dents je vous rassure donc ma petite stratégie là c'est de continuer à la hache c'est l'avantagé de servir c'est la hache c'est d'être donc multifonction parce que la paix sur certains navires c'est un petit peu délicat de réussir à placer des tirs convaincants on va dire donc je passe entre les deux îles pour mettre toujours à l'abri de ce qui peut venir de gauche ou de devant on voit qu'en face il ya un navire qui est de l'autre côté du relief le nuage disparaît eh ben allez un go il n'y a plus qu'à y aller donc je choisis mon cap va pour va pour le va pour le point de capture justement donc on voit quand même qu'il ya quand même quelques navires en face 1 je suis pas je suis pas l'abri de me prendre une bave dans la tronche ça faut bien que je garde en tête à tout moment donc croiseur et destroyer donc le destroyer est ce que c'est celui qui capait ou pas je pense donc de ce principe là je suis pas censé voir des torpilles arrivées d'en face et puis là hop je repasse à la paix du coup j'ai un un croiseur en face un croiseur de flanc en plus le pensacola qui dans mes souvenirs était réputé pour être un navire très fragile avec une citadelle très exposé donc du coup bah j'essaie de reprendre des bons vieux réflexes que j'avais en croiseur japonais quand je croisais un croiseur type pensacola c'était chargé la paix et balancer tout et bas à paix qui a porté on voit un petit coup de citadelle droite dans bon ça fait plaisir là je me suis pris un incendie sur la tronche ça ça fait déjà moins plaisir mais bon là je le maîtrise du coup je réplique aussi à la hache alors que j'aurais pu rester à la paix très honnêtement mais j'ai pas voulu prendre de risques sachant pas si j'arrive si j'arriverai pardon à viser la citadelle le navire est en peu petite forme enfin je me dis allez au pire un petit incendie pour n'en parlera plus quoi bon pour le coup j'arrive à le finir même sans incendie c'est pas grave donc ça y est là le jeu s'est réchauffé il a un poil plus en forme j'en profite pour capturer le pour capturer le point ça fera toujours un petit peu d'expérience en plus un petit peu de points aussi pour le tableau pour leaderboard alors ensuite bon ensuite ensuite réflexion est ce que je vais à se mater est ce que je vais me couvrir avec un nuage de fumée ont pour l'instant je ne suis pas je ne suis pas repéré donc le nuage de fumée c'est pas la peine de le claquer j'en ai pas non plus 50 en réserve donc un petit tir que j'essaie de placer au dessus du relief bon il ya que deux qui arrivent à à ne pas percuter la montagne c'est toujours ça de pris on va se dire ça comme ça bien que c'était un tir un tir assez foireux et puis bah après je vois que je ne suis pas détecté quand je tire il est et bah si maintenant je le suis et bah c'est pas grave détecté pour détecter du coup ce que je me dis c'est autant tirer je me mets en position de fuite afin de minimiser les chances de me faire citadelle et si je peux lui placer un petit incendie au passage un faux pas faut pas se priver donc je suis quand même là pour soutenir soutenir l'équipe et puis tant qu'à faire j'ai les hacheux qui me fassent qui me montre le dos qui montre le la face c'est pareil ça reste des munitions assez efficace dans ces situations là quoique la paix avec un bon tir en cloche parce que là faut voir que la trajectoire soit tirons de portée ce sont des tirs donc en cloche avec un obus qui redescend et qui passera donc par le pont et non par les flancs du navire donc on peut faire des dégâts les ponts sont pas si blindés que ça en face même sur les cuirassées il faut savoir qu'on peut faire des dégâts à la paix même sur les cuirassées par contre ça exige d'avoir un obus plongeant dessus et de passer par le pont après passer par la coque c'est pas c'est pas ce cas de plus facile donc les grosses citadelles sur les cuirassées faut pas trop y penser par contre j'ai un là je me suis choisi une petite cible je suis pas détecté dont j'en profite je spam la hache donc là c'est vraiment la technique du croiseur par excellence que ce soit le cleveland le saint louis le mogami c'est tous les navires qui ont ou du moins qui avait un gros burst une grosse cadence de tir et c'est vrai que quand vous commencez à apprendre une cible et à et à placer des tirs là c'est un c'est un obus qui part toutes les sept secondes j'ai quatre tourelles j'ai trois canons donc ça fait 12 obus qui part toutes les sept secondes 7 à 10 secondes ouais ça c'est comme des petites piqûres de de fourmis on va se dire sauf que c'est pas une fourmi qui vous pique là en l'occurrence c'est pas c'est c'est 12 canons donc forcément le but de la hache c'est aussi de lui foutre un petit incendie ah bah tant qu'à faire on va essayer donc elle a quand même eu quelques-uns dans la partie le but c'est de continuer donc lui il s'était déjà après l'incendie qu'il a qui l'a éteint donc maintenant le but c'est d'en rallumer donc voilà hop ça part et paf ça y est c'est parti sur la partie médiane arrière du navire à savoir que si vous faites un focus donc si vous ciblez toujours la même partie du navire à la hache à force vous perdez de l'efficacité parce qu'une fois vous avez détruit les modules une fois vous avez foutu un incendie vous pouvez plus rien y faire dessus donc vous ferez des petits dégâts d'impact mais concrètement vous ne pénaliserez pas autant que vous pourrez votre cible donc le but du jeu c'est de faire un feu roulant sur le pont de l'adversaire donc si vous avez foutu le feu à l'arrière il faut tirer à l'avant si vous avez foutu le feu à l'avant il faut viser à l'arrière afin de déclencher plusieurs incendies pour rappel on peut avoir jusqu'à 44 incendies en même temps donc là c'est ce que j'essaie de faire j'essaie de lui redéclencher un incendie et d'ailleurs ma cible va faire son petit moment de pleurs mais bon ça arrive vous voyez il se plaint de se faire spam la tronche bah oui tu es en cuirassé je suis en croiseur le but du jeu c'est que je te fasse chier je suis pas là pour faire des papouilles et c'est une tour heureux que je t'envoie pas des torpilles dans la tronche parce que j'en ai pas un mois enfin ça c'est le jeu mais après c'est vrai que je peux comprendre que ce soit rageant de se faire de se faire c'est pas mal à jeu mais bon encore j'ai été sympa enfin j'étais sympa non j'ai pas été sympa il a eu de la chance et que j'ai réussi à lui foutre que qu'un incendie sur la dernière sur les dernières salves que j'envoyais que j'aurais bien aimé le déclencher au moins deuxième histoire qui prennent pas mal de dégâts mais enfin là je du coup je décide de me redéployer non pas parce que le monsieur c'est plein de se faire ce pas mâcheux et parce que je vois sur ma carte qui a quand même déjà un ou deux cuirassés dessus donc il ya d'autres navires qui peuvent lui en foutre plein la trogne et que de toute façon moi j'étais gêné par le relief donc je vais me redéployer et c'est ce que je suis en train de faire et en me redéployant j'ai d'autres cibles du coup qui deviennent prioritaire pour moi parce que plus à porter donc déjà en tant que croiseur mon rôle c'est quand même la chasse des dd et c'est ce que ce que je vais m'essayer de faire donc chasser les dd apporter mon soutien contre les autres croiseurs et si je peux faire un petit peu de dégâts au cuirassé je le ferai aussi donc là on voit que le cuirassé vient de se faire shooter et on va le revoir encore s'étonner de se prendre une citadelle de face bah oui en cuirassé tu peux prendre une citadelle de face comme avec tous les navires c'est peu probable mais c'est possible les tirs chanceux ça arrive donc ça faut le savoir vous croyez pas invincible parce que vous êtes bien de face le mieux c'est d'anglais quand vous avez un navire qui vous fait face quelqu'un qui vous tire bien de s'est passé précisément dans l'axe parce qu'un bon tir chanceux ça peut atteindre directement la citadelle en passant par là par la proue est pareil d'ailleurs par la poupe donc le mieux c'est de décaler légèrement son navire de mettre quelques degrés par rapport à celui qui nous tire dessus comme ça si le navire enfin si l'obus passe par la proue et bah il traversera et il va pas rentrer directement en ligne droite jusqu'à votre citadelle enfin jusqu'à votre jusqu'à vos citadelles parce que vous avez quand même plusieurs atteignables donc c'est ça qu'il faut garder en tête du coup moi je me reconcentre sur ce que j'étais en train de faire je continue mon petit mes petits tirs à la hache tout en replaçant mon navire afin d'apporter tous mes canons sur ma cible donc vous voyez je suis en train de manoeuvrer légèrement sur la droite une fois que c'est fait je remets la barre au nôtre donc la barre à zéro afin d'apporter toujours ma puissance de feu sur ma cible donc là c'est le changement de cible donc rebarre à droite celui-ci je l'aurais pas il reste encore quoi il ya le battleship fantôme qui est parti se cacher et le fameux dd enfin le fameux le dernier dd qui est encore en vie et du coup bah mon job c'est de lui faire des dégâts l'avantage du tir à la hache sur ces navires c'est qu'on est censé péter pratiquement à chaque coup un module c'est un petit peu exagéré c'est bien moins efficace maintenant qu'auparavant mais c'est vrai qu'avant à chaque tir qu'on faisait sur un ouh là j'en baille sur un destroyer on arrivait à péter un module à chaque tir ça ce sont des navires très fragiles après même à la paix on arrive à leur faire des dégâts quand même on peut leur exposer le moteur à la paix c'est pas c'est pas le souci mais lâche c'est quand même le plus efficace pour tout ce qui est destruction de canons de tourelles de torpilles etc donc lui il est compté ses jours sont comptés on est tous dessus en plus il ya un collègue en train de le charger là on peut le voir arriver dans l'écran lui fonce droit dessus en plus la meilleure technique pour échapper aux torpilles pour rappel quand les torpilles quand vous avez un destroyer en face de vous le mieux c'est pas d'essayer de vous en fuir sauf si vous avez un homme un angle qui vous permet de vous en fuir mais sinon c'est de lui faire face donc on peut voir un peu plus de 4000 xp mais ça c'est avec le compte premium et navire premium je finis dans le milieu du classement mais bon je reste en vie et c'est déjà pas trop mal donc n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si le contenu vous a plu et vous si vous souhaitez en voir davantage de même n'hésitez pas à voir les autres vidéos sur world of warship ou war thunder ou naval action ou les total war tchot les amis à très bientôt